dans la librairie string ensemble nous disposons d'un instrument pour les basses un pour les cellos violoncelles un pour les viola et un pour les violons nous avons de plus un instrument qui est un ensemble donc qui comprend tous les autres instruments j'ai chargé ici les violons nous aurons un set complet d'articulations jusqu'à 8 nous aurons un vrai legato et un portamento et nous aurons un auto divisi réalistique attention néanmoins dans le string ensemble nous n'aurons pas toutes les possibilités qu'offre chacun des instruments seul notamment au niveau des articulations par contre il pourra être intéressant pour jouer plusieurs instruments ensemble nous avons les touches bleues qui correspondent à la tessiture de notre de nos violons donc de sol ici nous aurons les touches rouges et vertes qui vont nous permettre d'utiliser ces key switch pour permettre de changer d'articulation en legato puis nous avons sordino suss vibe trémolo les trilles les harmoniques saccato le spigato et enfin sur le sol 0 le pizzi kato le code couleur peut nous servir à déterminer si les articulations sont plutôt longues ou courtes et en rouge et bien on a plutôt les articulations longues en vert on a plutôt les articulations courtes et on a une troisième couleur violette qui sont ce qu'on appelle les string runs nous allons pouvoir utiliser la molette de modulation pour ajouter la dynamique donc c'est avec ce qu'on appelle le cc1 control change c'est affecté par défaut par défaut bien sûr le string ensemble a été pré mappé complètement la vitesse du portamento donc là vous voyez que c'est très rapide au contraire je peux baisser un peu la vitesse et si je veux un portamento encore plus lent je vais prendre l'articulation staccato articulation courte et là on a une fonction de rune robin alors je vous explique le concept général du rune robin qui est très largement utilisé dans les grandes banques c'est ce qui vraiment fait la force d'une banque à mon sens c'est que l'on va si l'on répète la même note plusieurs fois et bien on va on ne va pas faire appel exactement au même sample on va avoir plusieurs samples 2, 3, 10 et à chaque fois qu'on va jouer la même note et bien c'est un de ces samples qui va être choisi alors ça peut être choisi vraiment de façon on appelle random c'est à dire aléatoire nous avons deux modes comptes et rnd alors comptes et bien quand je vais jouer la même note quand je vais jouer une première fois ça va faire appel au premier sample quand je vais jouer une deuxième fois la même note ça va faire appel au deuxième sample ainsi de suite le mode rnd pour random et bien c'est comme je vous expliquais quand on va jouer la première note cela va choisir un sample de façon aléatoire parmi les samples utilisés pour se rendre robin bien entendu pour la seconde note pareil etc et vous voyez ici les petits cercles correspondant au sample le bouton slam ici va rajouter de la compression donc pour avoir quelque chose de avec un son plus gros avec un son plus gros ALF c'est que par demi ton et vous l'aurez compris si je passe en FA majeur en sélectionnant ALF et WALL si vous voulez la string ensemble ne va pas tenir compte de la tonalité soit par demi ton ou ton alors prenons l'articulation harmonique et on va pouvoir étendre le paramètre ici de release avec le release lymph ici j'ai relâché ma touche depuis un moment ou au contraire et on va pouvoir étendre le remètre à les dîneres Sous-titrage ST' 501